Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce reportage au-delà des limites du supportable. Vous allez nous suivre dans cette nouvelle folie presque impossible à imaginer. C'est de cet endroit que tout a débuté. Si je vous dis Fisch, Chikatilo, Damer, Eynik ou Lecteur, que me répondez-vous ? Cannibale, qu'il soit fictif comme lecteur ou réel comme Damer, il vous fascine, vous questionne, vous interpelle. Les cannibales, aujourd'hui c'est vers l'un d'entre eux que je vous emmène. Tout a commencé il y a de cela deux semaines. J'étais assis devant mon écran lorsque je suis tombé sur un forum pour le moins bizarre. Des personnes communiquaient entre elles autour du cannibalisme et de leur fantasme d'être dévoré. Je ne pensais même pas que de tels sites pouvaient exister. J'ai alors décidé de mener ma petite enquête sur le net et j'ai remarqué qu'il existait bien plus de sites de ce genre. Mais ces personnes, sont-elles vraiment cannibales ? Est-ce un simple fantasme ou un délire personnel ? Je suis tombé sur bon nombre de personnalités. Car oui, je suis entré en contact avec certaines d'entre elles. Les réponses que j'ai pu recevoir ont de quoi inquiéter. Mais après avoir interagi avec certains, une idée m'est venue. Et si moi, je désirais être mangé, si je me faisais passer pour une victime en écrivant un message sur ce forum, comment cela se passerait-il ? Il ne m'a pas fallu attendre dix minutes avant d'avoir au moins cinq réponses, tout aussi incroyables les unes que les autres. Mais l'une d'entre elles a attiré un peu plus mon attention. Nous avons échangé des mails durant sept jours, où à la suite, il m'a proposé un rendez-vous. C'est en caméra cachée que je l'ai rencontré. C'est toi ? Oui. Tu veux venir y aller maintenant ? Oui. Viens, on est là. Ok, d'accord. Je suis venu en voiture, c'est pas loin, on reprend de la main. Ok, je te suis. C'est encore loin ? Oui, et j'ai juste là. Je t'avoue que je ne suis pas très rassuré. Mais c'est toi qui m'as contacté. Oui, oui, oui. Oui, mais j'ai un peu tendu. Tu es la plus en vie. Comment ? Tu es la plus en vie. Tu es toujours prêt, là. Oui, oui, oui. Voilà, c'est toi-ci. D'accord. Après tout. Tu veux quelque chose à boire ? Un verre d'eau. S'il te plaît. Merci. Tu te sentais plus rassuré ? Oui, ça va. Il y a quelque chose que tu voudrais manger comme dernier repas ce soir. Je n'avais pas pensé à ça, mais... Si tu veux, je peux te montrer l'endroit où tu vas dormir. Oui, d'accord. Tu te remets rien ici. Ok. Demain, nous te préparerons. Après, je vais t'apporter à boire. C'est quelque chose que tu dois bien boire, que tu dois en parler. D'accord. C'était une envie, chez toi, d'être mangé ? Un désir ? Je préfère qu'on n'en parle pas, tu vois. Je préfère que... Enfin, voilà, que tu fasses ce que tu as à faire et qu'on n'en parle pas trop. D'accord. Je vais te laisser dormir. Merci. Passe la meilleure nuit possible. D'accord. Oui ? Oui ? Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va. C'est aujourd'hui que vous avez un jour. Ok. Tu n'as pas quelque chose à manger ? C'était hier, ton dernier report. Tu as cherché à aucun repas. Moi, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ? Une bouche. Ta bande dans sera un peu plus sabreuse. Il n'y a rien d'autre dedans ? Tu vas devoir boire ça jusqu'au moment de l'exécution. Et je dois tout boire ? Tu dois tout boire. Tu en auras encore d'autres. D'accord. Je ne sais pas, tu es où. Oui, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas bon. Comment tu te sens-tu ? Je suis un peu tendu. Moi, est-ce que c'est guillard quand même ? Oui, on peut dire ça. Tu es heureux d'arriver au moment où tu veux. Ben, oui. Tu dois faire ce que tu as à faire. D'accord. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est le douleur. Tu sais, c'est ça. ... Ouais. Mon voletard t'intéresse ? Mais je cherche. Mon frigo t'intéressait ? T'intéressait moins de poser. Je me demandais ce que tu y mettais dans ton congélateur. De la viande. De la viande humaine ? Tu oublies peut-être pourquoi tu es ici, mais je sais qui tu es. Non, mais je n'imaginais pas que tu puisses en arriver à congeler des morceaux de viande humaine. Et tu les manges après ? T'as quelques cas, ce sera pareil aussi. Tu ne crois pas que je vais te manger comme ça en une fois ? Et donc, des morceaux de moi... Ça va mourir encore pendant quelques semaines. Des morceaux de moi seront dans ton congélateur ? Bien entendu. Je t'avoue que cette idée me fait très peur. Je n'imaginais pas que tu puisses en arriver à faire des réserves de viande humaine. C'est plus facile que de me séparer des morceaux que je n'en ai pas mangés. Oui, enfin, je n'imaginais pas que tu étais au point d'en faire ça. C'est facile. Et tu as encore beaucoup de réserves dans ton congélateur ? J'ai encore un autre congélateur à la cape. D'accord. Dans l'exécution, je te demanderai aussi de ne pas trop te stresser. C'est facile à dire. Mais ta caca, sinon ça va être un peu plus amoureuse. C'est facile. Par contre, si tu peux éviter de gigotter, je ne voudrais pas mettre du sang partout pour l'intérieur. Ok. Pas ta plonge. C'est toujours aussi mauvais. Je sais. Tu peux m'indiquer où sont les toilettes ? Oui. Elles sont juste par là. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Mon jeu de couteau préféré. Je vois que tu es bien équipé. Toujours. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Tu n'as pas une petite idée. C'est le meilleur moyen pour arriver à un résultat optimal. J'espère que ça ne sera pas trop barbare quand même. Rassure-toi. Ce n'est pas la première fois qu'on... Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu veilles à ce qu'il n'y ait pas du sang partout ? C'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas gigoter. Je ne souffrirai pas ? Non. Et s'il faut, j'ai à chercher une masse. J'ai une masse. D'accord. J'ai vraiment très peur de souffrir. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas avoir mal. Rassure-toi. Je ferai ce qu'il faut. D'accord. Mais il faudra que tu gigotes le moins possible. Ok. Je te l'avais dit dans les mails que nous étions échangés. Je ne me sens pas bien, là. Je ne me sens vraiment pas bien. Retourne deboucher. Retourne encore un petit peu deboucher. Prends un purgeable. D'accord. Sous-titrage ST' 501. Ça va mieux ? Oui. Ne te stresse pas. Ne te stresse pas. Ça va être le moment, si tu veux bien passer dans la cuisine, j'ai tout préparé. Viens, lève-toi. Non, 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 je ne veux plus le défendre, non, je ne veux plus. Tu m'avais dit que c'était ce que tu voulais. Tu m'avais dit que c'était ce que tu voulais. Tu m'avais dit que c'était ce que tu voulais. J'ai vécu là une expérience marquante qui, pour certains, peut sembler incompréhensible. Ce cannibale, Bruno Weiss, et son ressenti, sa vie, sa manière d'être, vouloir dévorer des gens. Mais au juste, qu'est-ce que l'anthropophagie ? Nous avons posé la question au docteur Pierre Oswald, psychiatre, exerçant un hôpital psychiatrique. L'anthropophagie, c'est le fait de voir manger un de ses congénères. C'est quelque chose qui, dans nos sociétés, n'est plus du tout admis, qui est même criminalisé dans la plupart des pays. Mais il faut savoir que l'histoire recède plein de cas d'anthropophagie. actuellement, un anthropophage est surtout quelqu'un qui, apparemment, ne fonctionne pas bien dans sa tête. Et donc, les psychiatres se sont attelés à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des anthropophages. Parce que, dans nos sociétés, c'est quelque chose qui est considéré comme totalement normal. Nous avons la chance, sur ces images, que Bruno Weiss ait attrapé une nouvelle victime. Durant mon séjour chez lui, j'ai eu l'occasion d'installer deux caméras. Nous allons voir, sous un autre angle, sa manière de procéder, et si cette fois, il ira jusqu'au bout avec une autre personne que moi. Toutes les sociétés ont plus ou moins utilisé l'anthropophagie et le cannibalisme plutôt comme rite religieux ou manière de faire peur aux ennemis. Ça ne va pas de soi, je pense, d'être anthropophage ou cannibal. Et je pense que notre société qui évolue le démontre et qui fait que ce type de comportement est plutôt relié à une vraie défiance ou à un type de folie. Chaque être humain est très, très différent. Il faut savoir que certains en arrivent à développer ce type de comportement parce que, dans leur tête, rien ne va. C'est-à-dire qu'ils ont développé ce que nous, psychiatres, on appelle une psychose. C'est-à-dire un rapport à la réalité qui est complètement vicié. Alors ce rapport à la réalité fait qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir prendre de la distance par rapport aux mots et aux actes. Et ils ne sont pas du tout, par exemple, capables de comprendre ce qu'est une métaphore, ce qu'est une image. Et donc, ils passent tout de suite à l'acte. Quand ils disent « Toi, je t'emboutis », ils m'emboutis vraiment. Donc, certains patients, certaines personnes développent ce type de comportement parce qu'ils ne savent pas que ce genre de choses ne se fait pas. Et donc, dans leur vie, tout est exposé. Il y a d'autres personnes qui ont fait le choix, le choix vraiment réfléchi, de manger quelqu'un d'autre. Et ceux-là sont plutôt des gens qu'on pourrait qualifier d'éminemment pervers. Consommer sa victime, c'est prendre une partie de lui en soi. Donc, ils ont beaucoup de mal à prendre cette distance. C'est ce qu'on fait pour ceux qui vont à la baisse tous les dimanches. Ils mangent le ski. Le ski, c'est une métaphore du corps du Christ. Certaines personnes, malheureusement, ont développé une maladie mentale qui fait qu'ils n'ont pas cette distance. Ils ne comprennent pas cette métaphore. Et eux, passent à l'acte, ils mangent une partie d'autres personnes. On peut schématiser vraiment le cannibale sous deux aspects. Il y a ceux qui distinguent vraiment les choses. Et qui, par choix, par jouissance, sont dans cette envie de pouvoir contrôler l'autre, dans cette pulsion d'être, de rester dans la réalité, mais en même temps de pouvoir assumer leur propre pulsion. Et puis d'autres, dans la folie, ne distinguent pas du tout ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Et donc, pour eux, leur imaginaire, c'est la réelle. Certaines personnes, certains patients, tuent et consomment une partie de leurs victimes comme si c'était un rêve et ne voient pas du tout de problème à celles. C'est un comportement qui est tellement extrême, tellement particulier, tellement pervers, que c'est quelque chose qu'on porte en soi depuis le début, quasiment. Mais comment un homme peut-il se transformer en un tel monstre si fascinant ? Une personne qui présente une perversion extrême de ce type-là, c'est quasiment constitutif de la personnalité du sujet. C'est-à-dire que dès leur petite enfance, valorisée d'éléments dans le milieu, dans ce qu'ils vivent quand ils sont enfants, eh bien, ça se manifeste très très tôt. Les traits de personnalité qui mènent à ce type de crime sont en général constitués avant l'âge de 15 ans. On commence souvent par faire du mal aux animaux et après on fait du mal aux êtres humains. Globalement, l'enfance de la plupart de ces gens est clairement perturbée, c'est clair. Merci de nous avoir suivis sur ce reportage. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous avez passé de bons moments. La semaine prochaine, vous retrouverez Thomas Delmarteau, pédophile à ses heures perdues. À bientôt.